Pour commencer, en tout cas, je voulais vous dire bienvenue à tous et à toutes. Merci, c'est la troisième conférence en ligne qu'on organise spécialement pour les cotisants. Donc les cotisants, c'est des personnes qui nous soutiennent financièrement tous les mois et qui soutiennent l'association Colibri. L'idée, ça a été de faire des événements dédiés pour justement ces personnes qui nous soutiennent pour pouvoir approfondir des sujets qui concernent les actions de l'association. Donc la première qu'on avait fait, c'était sur les groupes locaux. Donc c'est les bénévoles qui s'organisent sur le territoire de France pour faire valoir, relier, inspirer, soutenir les projets qui sont dans les valeurs Colibri. La deuxième, c'était qu'est-ce que Colibri fait avec ce qu'on appelle les outils libres. Elle sera mise en rediffusion sur l'espace cotisant à partir du mois de janvier quand on fera le lancement officiel. Et donc nous sommes à la troisième et je vois Anne-Laure qui revient tout doucement. La troisième, c'est pour vous expliquer un petit peu mieux ce qu'est la fabrique des Colibri. Ben voilà, son histoire, comment est-ce qu'elle est née et puis comment est-ce qu'elle fonctionne aussi. Donc je vais juste essayer de bien la faire revenir parmi nous. Je crois que c'est le temps que ça charge en fait. Parce que voilà, la fabrique des Colibri, ça a un an maintenant et il n'y a jamais eu une présentation détaillée. Vous pouvez poser vos questions aussi pour les cotisants. Donc on s'était dit que c'était une bonne occasion. Et comme en plus, on vous demande des fois votre avis sur la fabrique, on s'est dit que c'était encore mieux de pouvoir prendre le temps de vous expliquer. Et oui, Anne-Laure, parmi nous, qui va nous présenter et qui est celle qui gère entièrement ce projet au sein de Colibri. Coucou, tu nous entends Anne-Laure ? Oui, très bien. Je vous entends depuis le début, c'est ça qui m'inquiète. Donc, j'ai cru comprendre que moi, je n'étais pas là. Alors que j'avais la sensation d'être là. Bon, c'est les joies de la technique, mais qu'on va gérer au mieux. Du coup, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis ravie que Marianne m'ait proposé de faire cette web conférence pour vous présenter un petit peu plus précisément la fabrique des Colibri, qui est encore plutôt un des projets récents de l'association. Donc, voilà, on va vous proposer de découvrir un petit peu plus le fonctionnement de la plateforme et puis aussi les liens qu'on a essayé, en effet, de tisser avec notamment la communauté cotisant depuis quelques mois à travers différentes actions. Du coup, moi, ce que je pourrais vous dire en introduction, c'est que la fabrique des Colibri, elle a été lancée en 2016, donc en septembre 2016, donc il y a un petit peu plus d'un an, avec l'intention d'être une plateforme d'entrée de citoyenne, c'est-à-dire de faire le lien entre des porteurs de projets à partir de leurs besoins concrets pour la réalisation de leur initiative, et puis tous les citoyens qui ont envie de faire leur part. Ce projet, il est né de deux, on va dire, de deux contextes. Le premier qui était qu'il existait déjà une carte des projets sur le site de Colibri, mais qui n'était pas vraiment vivante ou pas mise à jour. Et puis de l'autre, nous, on recevait de plus en plus de propositions, quand je dis nous, c'est l'équipe de Colibri, de personnes qui voulaient donner de leur temps ou alors des coups de main plus précis par rapport à une expertise, une compétence qu'ils ont, alors que nous, les besoins au niveau de l'équipe ne sont pas vraiment très importants. Donc c'est à partir de, on va dire, cette analyse-là, et puis aussi en lien avec la mission de Colibri, de vouloir de plus en plus soutenir les acteurs de terrain dans la continuité de la mission globale de l'association, de proposer des médias autour de l'inspiration, des solutions. Après, de faire la mise en lien grâce aux groupes locaux qui maillent tout le territoire, il y a aussi cette mission de soutenir les actions concrètes. Et donc la Fabrique des Colibris s'inscrit dans cette mission de soutenir les porteurs de projets sur le terrain. Donc ce que je propose, c'est peut-être de tout de suite aller dans l'antre de la Fabrique qui se trouve, voilà, circonstances techniques, on le disait tout à l'heure, pas accessible ce soir directement en ligne parce qu'on est en train de migrer le site Internet sur un serveur de Colibri, donc en lien avec la stratégie d'auto-hébergement. Donc on a fait des captures d'écran pour que vous puissiez après vous-même aller vous balader sur le site en ayant une vision plus claire du site et de comment l'utiliser. Donc quand on est un visiteur, on arrive sur la Fabrique des Colibris, donc sur la home, je ne sais pas si Iris t'es là. Oui, je suis là. Vous pouvez en fait trouver facilement le site de la Fabrique des Colibris depuis le site Internet, on va dire institutionnel classique du mouvement Colibri parce qu'il existe un petit bandeau qui là est gris-bleu en haut de l'image que vous avez où vous pourrez retrouver tous les sites du mouvement. Donc si vous avez l'habitude d'aller plutôt sur le site de Colibri, et bien à partir de là, vous pouvez facilement retrouver celui de la Fabrique et arriver sur cette page d'accueil de la plateforme et partir à la découverte des projets en cliquant par exemple sur le bouton découvrir les projets qui vous amène sur une liste des projets et puis aussi une carte des projets. Ah, parfait. Donc là, voilà, tout de suite vous pouvez en fait découvrir les projets qui sont près de chez vous. Donc là, c'est un mode de visualisation par carte et en cliquant sur les bulles roses, vous allez avoir la possibilité d'aller en plus dans le détail des projets. et vous pouvez aussi ajouter à ce filtre géographique en allant chercher les projets près de chez vous un filtre thématique en cliquant sur la droite de votre écran en choisissant une thématique éducation par exemple ou alors agriculture. Vous allez vous retrouver les différentes thématiques qui peuvent être traitées globalement par Colibri. Donc ça, c'est une première façon de partir à la découverte des projets près de chez vous et puis après, il existe sinon de façon un petit peu plus classique un mode liste et vous pouvez liste des projets et vous pouvez naviguer de l'un à l'autre via les boutons que vous montrez RIS sur l'écran sachant que le mode liste est une description des... Alors, le mode liste, c'est pas celui-là. C'est juste... Anne-Laure, j'ai l'impression que le lien remarche. Après, on continue comme ça, mais c'est juste pour dire aux gens que vous pourrez voir dès ce soir, la fabrique. C'est bon, elle a atterri. Alors, c'était pas celui-ci non plus. En fait, ils sont tous partis de mon écran. Je vais le remettre. C'est pas très grave. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, la liste des projets. Impeccable. Merci beaucoup. Ça, c'est donc la possibilité de voir l'ensemble des projets, sachant que celui qui va être tout en haut, c'est le dernier qui a été mis en ligne, en fait. Donc là, ils sont plutôt visibles par ordre chronologique avec le plus récent en haut de la liste. Et il y a aussi la possibilité, comme c'est une plateforme d'entraide citoyenne, de pouvoir accéder à la liste des demandes de soutien. C'est-à-dire que les porteurs de projets, l'intérêt de cet outil pour eux, c'est de vraiment donner de la visibilité sur leurs besoins, que ce soit des besoins plutôt humains autour de compétences ou alors de recherches de bénévoles, de besoins d'expertise. Donc là, on a un exemple, par exemple, d'une recherche d'un co-responsable pour un restaurant végétarien près d'Angers. Il y a aussi la possibilité de mettre en ligne des besoins matériels, donc matériel tout type, agricole, etc. Et c'est aussi dans cette catégorie que certaines oasis, qui sont des lieux de vie collectifs, peuvent rechercher un lieu. Donc, c'est aussi dans cette catégorie-là. Et puis, on relaie aussi les campagnes de financement participatif qui sont donc lancées sur des sites partenaires. Donc, on n'a pas souhaité sur la fabrique recréer un système de financement participatif parce que certaines plateformes le font déjà très bien et puis que c'est un gros travail en soi. Et donc, on s'est appuyé sur des experts dans ce domaine-là, notamment KissKissBankBank, sur la plateforme sur laquelle il y avait eu la campagne pour le film Demain. Et puis, Zest, qui est la plateforme lancée par la NEF. Donc, ça, ce sont les partenaires sur le financement participatif. Il y a aussi Bluebeez, qui, là, est spécialisé dans la recherche de financement plutôt pour les projets agroécologiques liés à la terre, beaucoup. Et donc, sur... Donc, voilà un petit peu pour la visite guidée sur le fonctionnement de la plateforme, sachant qu'une fois que vous êtes sur le mode liste ou alors le mode carte, vous pouvez aller directement sur une fiche projet qui va vous donner vraiment, là, du détail sur le projet en lui-même. d'où je ne sais pas, voilà. Donc, en fait, quand vous étiez sur le mode liste ou le mode carte, vous pouvez cliquer sur « Découvrir » par exemple, ou alors sur « Je veux donner un coup de main à ce projet » et là, vous atterrissez sur cette présentation de la fiche du projet avec, à droite, le porteur de projet, une petite carte de géolocalisation, plusieurs photos pour vous donner aussi un aperçu du projet en image. Et puis, en dessous, ces besoins, que ce soit des recherches de ressources humaines, de matériel ou alors, à nouveau, du financement. Voilà pour la visite guidée mais que vous pourrez faire aussi en live sur la fabrique par la suite. et aujourd'hui, pour vous donner un aperçu, il y a environ 230 projets qui sont en ligne sur la plateforme depuis le lancement, donc en septembre 2016, avec, en un an, à peu près 3000 prises de contact qui ont eu lieu entre des porteurs de projet et puis des gens qui avaient envie de faire leur part et de répondre à leurs besoins. Donc, on a pu comptabiliser comptabiliser ça et les types de projets que l'on retrouve aujourd'hui. Vous allez pouvoir avoir de la visibilité sur pas mal les oasis qui sont donc les habitats participatifs ou les lieux de vie collectifs et aussi pas mal d'écoles à pédagogie, on va dire, alternative ou coopérative donc type école Montessori, école démocratique et puis après, d'autres projets et parfois très sympas, très originaux, différents, avec bien sûr toujours comme point commun d'être dans l'éthique de colibri et donc dans les valeurs d'écologie, de solidarité et les autres critères qui se pratiquent sur la fabrique des colibris, ce sont le fait d'être un projet à caractère d'intérêt général, c'est-à-dire quelqu'un qui monte sa boîte, par exemple, de mobilier écolo, ce qui serait super, aujourd'hui, n'a pas forcément sa place sur la fabrique. On est vraiment plutôt sur des projets collectifs et qui ont une visée d'intérêt général au-delà de l'intérêt particulier personnel. Pareil, une personne qui voudrait rénover sa maison de façon écologique et qui du coup rechercherait du matériel, ce n'est pas un projet qu'on va retenir parce qu'on a vraiment, nous, dans la genèse et dans l'intention du projet, envie que les personnes qui vont contribuer et donner de leur temps ou du matériel ou un peu d'argent, ce soit pour des projets qui, après, font vivre un territoire et ont cet caractère d'intérêt général. On vérifie aussi que ce sont des projets qui sont déjà lancés parce qu'on est sur l'écolibri, on est une communauté assez créative et donc on peut avoir plein, plein d'idées et puis souvent, il y en a qu'on réalise et puis d'autres, peut-être pas. Donc, voilà, nous, on s'assure que le projet est vraiment lancé parce que c'est un gage aussi pour nous de réponse derrière. On a vraiment envie que les personnes qui vont contacter les porteurs de projet pour dire, moi, je veux bien répondre à telle mission, et un retour sur cette crise de contact parce qu'on est vraiment sur un élan de personnes qui ont envie de faire leur part, qui peuvent avoir découvert il n'y a pas longtemps le mouvement colibri ou de la transition, l'écologie. Et donc, l'idée, c'est de ne pas les démotiver dans ce parcours-là, dans ce cheminement-là. Et après, on accepte les projets qui vont être sur un territoire national, français, Belgique et Suisse, ce qui correspond aussi à là où on est le mouvement, même par exemple par rapport à l'émergence des groupes locaux et à la vie des groupes locaux. Donc, on essaye d'être en cohérence avec ça. C'est ce qui fait qu'on a une phase de modération des projets. donc, voilà, si vous connaissez des personnes que ça pourrait intéresser, vous pouvez tout à fait leur dire d'aller sur le site, de se connecter, donc de se créer un compte. Quand on est porteur de projet, l'idée, c'est de se créer un compte et puis de remplir derrière une fiche projet qui va être modérée. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner le porteur de projet pour que la présentation de son projet et ses demandes soient le plus clair possible. Donc, voilà, on vérifie les critères dont je vous ai parlé précédemment et puis on essaye aussi d'accompagner le porteur de projet dans la description et la communication, on va dire, autour de son projet. Super ! Merci Anne-Laure, je vais t'accompagner parce qu'il y a déjà des petites questions qui se posent pendant que tu parles. Donc, ça répond en tout cas déjà à une question qu'on avait eue qui était quels sont les projets le plus à même d'être sélectionnés par la fabrique et effectivement, quelqu'un qui a réagi qui a dit si je comprends bien, du coup, il y a une sélection. Moi, je me suis permise de dire qu'il y avait des critères en fait pour pouvoir faire en sorte que la plateforme fonctionne. Ce que tu expliquais, c'est qu'en gros, si le projet n'est pas en cours, tu peux avoir une demande et finalement, on ne va jamais lui répondre et que du coup, il y a un décalage entre l'objectif de la plateforme et la réalité. Donc, voilà. Par contre, il y a deux questions. Il y avait une un peu technique donc je vais la relire pour la liste des projets. Il me semble que tu as dit que c'était le plus récent qui arrivait en haut et peut-être que c'est ce qu'en tout cas la personne a comprise. Quel est le critère d'affichage pour la liste des demandes ? Tu sais sur… C'est pareil. C'est le plus récent. Tout à fait. J'ai compris. Pareil sur la liste des demandes, ça va être les demandes les plus récentes. Donc, si un vieux projet, pour qu'on se comprenne, c'est-à-dire que si un projet qui est tout en bas de la liste des projets parce qu'il l'a déposé au tout début de la fabrique, à partir du moment où il va remettre un nouveau besoin, par contre, lui, ce besoin, cette demande, va s'afficher en haut de la liste des demandes et on se pose des questions vraiment au fur et à mesure de l'avancée et de l'utilisation de l'outil en se disant que voilà, tout n'est peut-être pas optimal et est-ce que par exemple pour la liste des projets, on pourrait faire un mode d'affichage aléatoire ? Après, on est en train de réfléchir à mettre davantage en avant la liste des demandes, peut-être de le remonter d'un cran dans le menu pour qu'on puisse plus facilement atterrir aussi sur cette page-là qui donne peut-être plus d'actualité sur les besoins des projets et j'en profite aussi pour répondre à une question qui était apparue, que j'avais lue avant, qui était le fait de... Aujourd'hui, on est vraiment sur une plateforme de soutien de projet. On n'est pas tellement sur une plateforme d'offres et de demandes. C'est-à-dire que si on est un colibri qui veut faire sa part, il n'y a pas besoin de se créer de compte et si vous voulez, on n'est pas sur l'idée de collecter toutes les compétences possibles pour en faire la liste. on est vraiment sur un principe de... On va aller soutenir les porteurs de projets dans leurs besoins et qui sont des personnes qui sont déjà bien prises. Donc, pour l'instant, on est vraiment sur l'idée que quelqu'un qui a envie de faire sa part, il va aller lui consulter. Là aussi, un des risques d'avoir l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire les personnes qui peuvent proposer leur service, c'est que quand on veut devenir... Enfin, quand on est ou qu'on veut devenir bénévole, ça bouge très vite. Voilà. Nous, on l'expérimente au sein de l'équipe de faire ce recensement-là des compétences et des besoins et voilà, il peut arriver qu'en fonction d'un agenda personnel, on ne soit plus dispo au moment où on a besoin de cette personne. Donc, on est vraiment là plus sur un mode de... proactif de la part des personnes. Voilà. Plutôt que de faire la liste des compétences, quoi, en gros. Voilà. Et par contre, l'autre info, c'est que ce qu'on aimerait faire pour autant, c'est que quand on est un visiteur ou un contributeur, qu'on puisse recevoir en effet des nouvelles, des projets, s'abonner à certains projets, un projet près de chez soi, un projet d'agriculture urbaine qui nous a vraiment tapé dans l'œil et qu'on puisse recevoir au fur et à mesure ces nouveaux besoins. Donc là, ce serait un système de notification qui ne demanderait pas forcément à se créer un compte, un code et tout, enfin un mot de passe, mais sur la base d'une adresse e-mail, voilà, qu'on puisse avoir une alerte en fait, ce que demandait quelqu'un. est-ce que ce sera possible d'avoir une alerte ? Mais ça sera plutôt dans la V2, ce n'est pas tout de suite possible. Pour l'instant, non, mais j'espère pour le courant premier semestre 2018. Là, on est en 2017, oui, c'est ça. Voilà. La deuxième question qu'il y avait, parce qu'en fait, il me semble bien qu'il y a un guide pour les porteurs de projets, c'est en fait la liste des critères pour pouvoir déposer son projet. et je pense que c'est dans ce guide, j'imagine. Alors, les critères, ils... Hein ? Non, je dis peut-être que je m'avance. Non, 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 c'est juste les critères, en fait, ils sont mentionnés dans le « Comment ça marche ? » qui est une des rubriques de la fabrique des colibris. Après, on remarque que bien souvent, les gens vont un peu vite « Ah ! » Ah, il... Ah, il... non, je suis revenue. Oui, tu es revenue. Il y a eu une petite coupure. Oui, j'étais partie. Donc, pour faire court, les critères sont visibles sur le « Comment ça marche ? » et après, il y a un guide du porteur de projet qui détaille un petit peu plus comment bien présenter et bien remplir sa fiche projet. Mais du coup, c'est bien, c'est que ça me donne une idée dans le « Comment ça marche ? » de peut-être rendre visibles ces critères. Ils sont un peu édulcos, enfin, mis au fur et à mesure des rubriques. Et je me dis, un petit tableau synthétique. C'est super, cette webconf, ça me donne des idées. Mais voilà. Je pense que je mettrais bien aussi ici la question. Oui, je pense que ce sera ici que je vais la poser. Tu me dis si c'est cohérent pour toi. Il y avait une question sur la transmission des savoirs. Je ne sais pas trop ce que la personne a voulu. Si jamais elle est présente, qu'elle se signale. Mais sinon, ce que moi je comprends, c'est qu'en gros, est-ce qu'il y a le partage de compétences, si je suis, je ne sais pas, ou alors, est-ce qu'on peut dire je peux partager mes compétences et voilà, je peux vous former. Enfin voilà, c'est un peu, je ne sais pas, toi, comment tu l'as compris ? Ah ouais, je vois qu'en plus, là, ça, c'est revenu parmi nous. Donc voilà, c'est le domaine de la transmission du savoir. Moi, j'ai ma petite réponse, mais je te laisse commencer et puis on verra si jamais j'ai à compléter. Parce que je le lis avec un petit peu l'université aussi. Je ne sais pas si tu... Comme ça, un peu coupé, tu peux refaire une... Ok. Si je t'entends. La question exacte, c'était, le domaine de la transmission du savoir fait-il partir de la fabrique ? En gros, est-ce que, soit moi, j'ai une compétence et je peux former des gens, je peux proposer ça, ou alors, est-ce que je peux demander une formation ? Je suis porteur de projet et je dis en besoin, j'ai besoin d'une formation en outils numériques, j'ai besoin d'une formation gratuite, en... Voilà. Je traduis comme ça, cette question. D'accord. En fait, la transmission du savoir, je pense qu'elle est... je pense qu'elle est au cœur, elle est au cœur du projet, même si c'est vraiment la raison d'être de l'Université des Colibris, en effet. Je pense que c'est aussi... On la retrouve aussi au cœur de la fabrique parce que, en effet, quand quelqu'un va faire une demande d'accompagnement sur une compétence spécifique, je pense que, voilà, il y a de la transmission à ce niveau-là. Quand un graphiste va être au service, par exemple, d'un porteur de projet dans la réalisation de l'identité graphique du projet, eh bien, voilà, les porteurs de projet apprennent au contact de ces personnes. Après, on a aussi, nous, comment dire, observé que la fabrique permettait, et ça, on ne l'avait pas forcément prévu au départ, mais c'est ça qui est bien de se laisser surprendre, que ça allait permettre le lien entre les porteurs de projet. C'est-à-dire qu'il y a des porteurs de projet d'un même type ou d'une même thématique qui, par l'intermédiaire de la fabrique, se contactent pour avoir un retour d'expérience et là aussi, se transmettre des tuyaux, des bonnes pratiques. Donc ça, on est en train de regarder comment est-ce qu'on pourrait en effet l'accompagner et le rendre peut-être encore plus visible. ça me fait un peu, ça me permet de te faire la transition pour un peu la deuxième partie sur la vie de la fabrique. Je te pose la question et peut-être que en y répondant, tu pourras continuer sur justement comment est-ce qu'après la fabrique s'anime et qu'est-ce qui s'est passé cette année pour les cotisants et autres, il n'y a pas que pour les cotisants. Parce qu'il y a quelqu'un qui demande quels sont les outils de communication de la fabrique, comment faire connaître la fabrique et son actualité. Donc ça peut te permettre de lancer sur l'animation après. Oui, et puis sur la transmission du savoir, c'est bien aussi, on va pouvoir rebondir. Pour répondre à la question que tu poses là très concrètement, les outils de communication de la fabrique aujourd'hui, il y en a peu. Voilà. Comme ça, on peut dire la vérité. on utilise en fait les canaux existants de Colibri. Mais c'est aussi un choix en fait de vraiment relayer certaines actus, certains besoins de porteurs de projets dans la newsletter de Colibri par exemple ou via la page Facebook de l'association. Après, pour l'instant, on n'a pas créé encore de flyers propres à la fabrique ou de plaquettes ou voilà. Je pense que ce serait quelque chose d'utile et d'intéressant notamment aussi peut-être pour les groupes locaux. Et ça, on va pouvoir le lancer maintenant que la fabrique est dotée d'un nouveau logo en cohérence avec l'harmonisation en fait de la charte graphique de Colibri qui est un travail qui est en cours. Voilà, on prend les choses les unes après les autres. Et après, ce qui est intéressant, c'est que sur la fiche d'un projet en haut à droite, vous avez un bouton partagé. Vous pouvez partager l'info sur un projet qui vous a touché auprès de votre liste de contacts sur votre propre page Facebook ou Twitter. Voilà, donc il y a la possibilité non pas de parler de la fabrique en elle-même, mais de parler d'un projet qui vous a intéressé ou que vous voulez soutenir. Je pense que c'est aussi une belle manière de relayer la fabrique que de relayer un projet près de chez vous ou loin de chez vous que vous aimez bien. Un projet. Merci. Et dans l'animation de la fabrique et puis pour faire le lien avec la communauté des cotisants, l'idée, ça a été aussi proposer des choses qui soient non plus en ligne puisqu'on est vraiment là sur un outil numérique, mais d'avoir des choses qui se fassent de façon un peu plus concrète où on se rencontre entre humains. Donc on avait organisé des visites de projets. Il y a eu la visite de certaines oasis ou alors le jardin partagé de Versailles, l'école démocratique de Paris, après il y a eu aussi une oasis près de dans le sud, je crois que c'était près de Narbonne. Donc voilà, il y a eu différentes visites qui dans un premier temps étaient réservées justement aux cotisants. Donc voilà, Marianne m'a aidée à initier cette action-là de rencontre concrète des porteurs de projets et puis après on l'a ouverte en début d'année à tous les colibris qui avaient envie de participer à des visites. Donc je pense que là c'était l'hiver, alors il y en a moins eu, mais on va en reprévoir d'autres sûrement à partir d'avril sur la base aussi du volontariat en fait. C'est les porteurs de projets qui disent moi je veux bien ouvrir mes portes à des colibris. Mais comment de l'organisation d'une visite ? Alors sur, en général on envoie des emailings dédiés. Ça peut aussi passer sur la newsletter s'il y en a une à ce moment-là ou un événement Facebook. D'accord. Et en termes d'événements et ça me permettra aussi de faire le lien avec la transmission des savoirs. Alors même si on interprète complètement cette question mais c'est ça qui est bien. C'est pas là alors on a une liberté de parole totale. Et donc on a organisé un premier Café La Fabrique qui est en fait un événement qui a eu lieu fin novembre et qui a regroupé 70 porteurs de projets qui sont venus de toute la France. surtout de l'île de France mais quand même de toute la France pour en fait bénéficier d'une journée au cours de laquelle il y avait des formations avec notamment nos partenaires du financement participatif. Donc comment lancer et bien mener sa campagne de financement. Il y avait des formations sur la communication, sur l'usage des outils numériques notamment des wikis pour la gestion de projets et puis il y avait aussi pendant cette journée des personnes alors il y avait certains qui sont cotisants d'ailleurs qui ont participé sur l'animation d'accélérateurs de projets ou qui sont des ateliers d'intelligence collective ou alors l'animation aussi d'un espace qu'on avait appelé coach clinique où là c'était l'idée d'avoir plutôt des entretiens individualisés avec des personnes sur une expertise précise donc que ce soit sur un aspect gouvernance sur un aspect communication sur un aspect entreprise coopérative on avait une personne qui est vraiment pointue sur ce sujet qui pouvait répondre aux questions sur comment mettre en place ou débloquer un point dans la construction de sa scope de sa ski j'ai mis les photos du coup tu mets celle de l'espace détente c'était une journée il y a eu beaucoup de boulot il y en a une autre avant voilà il y avait celle-ci avant et c'était en fait il y a eu vraiment une belle énergie de de contribution et d'entraide ce jour-là qui est voilà qui moi m'a beaucoup m'a vraiment beaucoup touché donc des personnes qui se sont vraiment mis au service des porteurs de projets et on a eu des remerciements spontanés de certaines personnes qui nous ont dit que ça allait être un moment décisif dans la construction de leur projet que ça les avait reboostés parce que c'est pas toujours facile quand on monte un projet de tenir dans la durée parce que ce sont souvent des projets ambitieux donc voilà on espère en refaire en 2018 et pas forcément à Paris donc ça c'était voilà et c'était vraiment aussi intéressant de voir que il y avait plusieurs cotisants qui ont été impliqués dans cette journée donc ça permettait aussi de mailler les différents et des personnes des groupes locaux aussi groupes locales du 15ème donc ça c'était intéressant d'avoir du soutien de l'ensemble de la communauté pour cette journée tu as dit combien il y avait de porteurs de projet je me souviens plus ouais en tout il y a eu 100 personnes dans l'événement mais 70 porteurs de projet et les 30 restantes c'était des animateurs des formateurs des coachs voilà ok je ne sais pas s'il y a une petite coupure de la part d'Anna non non pardon je prenais une pause je croyais que tu allais parler non pardon non moi je n'ai pas pu y aller c'est vrai mais c'était chouette d'avoir je pense pour en tout cas pour ces porteurs de projet et puis les cotisants qui ont pu aider d'avoir ces rencontres comme ça de de terrain et de d'expérience non et de comment dire d'expertise voilà et du coup ça fait vraiment un maillage sympa et nouveau parce que je tiens quand même à le dire la fabrique ça n'a qu'un an et du coup on n'avait jamais eu l'occasion de faire rencontrer des personnes qui montent des projets porteurs des valeurs colibri avec avec des personnes qui peuvent justement donner un coup de main concrètement voilà et voilà moi ce que en fait c'est 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 vraiment un un bel espace c'est à dire que moi les la fabrique c'est les les matins où comme tout le monde on n'a pas forcément envie d'aller travailler parce qu'on s'est levé du mauvais pied ou parce que on a perdu le sens ou on est fatigué ou quoi c'est vraiment incroyable de voir que ben que ça fonctionne en fait c'est à dire que sur les 3000 mises mises en contact dont je vous parlais un peu en début de de cette web conférence on a des voilà des témoignages et des retours à quoi ça marche donc on a une une super ferme la ferme de Chenèvre qui est une oasis qui est en train de se construire qui avait demandé à ce qu'il y ait quelqu'un qui relise leur demande de prêt qui voulait déposer auprès de la nef et donc voilà il y a un bénévole dont c'est le domaine qui a planché là-dessus avec eux pour affiner et ajuster les derniers détails de leur plan de financement on a aussi une bénévole graphiste qui a accompagné une école dans la définition de leur logo aussi on a d'autres retours de personnes qui suite à une visite qu'on avait organisée à l'espace de la source qui est un lieu de formation un lieu de vie dans le sud et bien des personnes qui sont restées données faire du bénévolat pendant une ou deux semaines pour à la fois contribuer puis se nourrir pour leur propre projet donc on a voilà des histoires qui sont assez enfin voilà vraiment intéressantes sur cette entraide citoyenne qui fonctionne donc on a aussi un juriste qui voilà qui nous a contactés et qui dès qu'il y a un besoin juridique il saute dessus il répond parce que voilà il s'ennuie un peu dans son travail et que là ça lui permettait de se sentir utile donc on 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 se rend compte qu'il y a vraiment voilà des personnes qui ont envie d'aider et d'autres qui ont besoin d'être aidées mais on a des des témoignages assez assez sympa du coup peut-être aussi à dire qu'est-ce que qu'est-ce qui est en plus des visites pour les cotisants qu'est-ce qui qu'est-ce que c'est que cette histoire de pouce et de coup de pouce pour les cotisants on n'a jamais eu l'occasion de l'expliquer en direct ou oralement à part moi je vais peut-être te remettre au milieu à part moi lors des rencontres cotisantes physiquement mais c'est vrai qu'on peut peut-être leur expliquer ce que c'est que cette idée d'un coup de pouce des cotisants pour les porteurs de projets ouais c'est là aussi en fait on a souhaité explorer une nouvelle façon de pouvoir soutenir concrètement les porteurs de projets et en même temps de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des nouvelles personnes qui découvrent leur projet donc on a lancé cette idée de coup de pouce avec avec Marianne donc pour pour les cotisants avec l'idée de en fait d'avoir des projets qui sont qui vous sont présentés donc c'est une petite sélection de projets sur la base du volontariat c'est à dire que c'est pas nous qui allons sélectionner les projets mais les porteurs de projets qui souhaitent participer au coup de pouce se manifestent auprès de nous pour en fait pouvoir bénéficier s'ils reçoivent un nombre de voix important un besoin matériel donc l'idée c'est vraiment de pouvoir défrayer à hauteur de 300 euros donc c'est une dotation financière pour un besoin matériel qui n'aurait pas été encore satisfait sur la fabrique des colibris via l'entraide citoyenne et donc de pouvoir nous à travers justement le soutien qu'a apporté aux cotisants tout au long de l'année de pouvoir en faire bénéficier un porteur de projet donc on a lancé une première version du coup de pouce en juin qui a permis à l'école et connaissance de se doter de matériel Montpessori et puis là on est dans la deuxième opération coup de pouce où vous pouvez justement aller découvrir les neuf projets qui se sont portés volontaires pour participer à ce coup de pouce sur un besoin matériel donc vous pouvez aller les découvrir sur une page spécifique dédiée et là c'est Marianne qui dans son rôle d'animation des cotisants vous a déjà envoyé le lien pour aller les découvrir et donc vous pouvez en cliquant sur je choisis ce projet cocher les trois projets qui vous ont le plus le plus touché et que vous trouvez intéressant et donc derrière le projet qui aura le plus de voix recevra cette dotation financière de 300 euros je ne sais pas ce qui veut compléter Marianne génial c'était vraiment pour dire sous d'autres mots puisque tu as tout dit c'était vraiment l'idée d'impliquer encore autrement les cotisants et puis de symboliquement parce que on est plutôt sur un budget d'un million d'un million d'eux à Colibri et symboliquement de montrer aux cotisants comment où va leur argent voilà c'était aussi une idée de se dire ben voilà ils nous financent ils nous soutiennent et du coup est-ce que eux ils peuvent aussi en allant voir concrètement des projets donner leur avis pour dire ben voilà moi j'aurais envie d'un coup de pouce supplémentaire parce que attention il n'y a pas tous les porteurs de projets sont accompagnés de manière équivalente autant se faire que l'énergie donne leur peu mais 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 voilà c'était vraiment cette idée de à la fois guider les cotisants sur où va l'argent et à la fois qui voient concrètement les projets de terrain parce que des fois on peut se dire je soutiens une asos mais je ne sais pas trop ce qu'elle fait et je trouve que la fabrique est une belle fenêtre pour montrer concrètement sur le terrain ce qui se passe entre autres parce qu'il y a les oasis et qu'il y a les groupes locaux mais je trouve que voilà ça permettait aussi aux cotisants de se dire ah ouais ok et bah tiens moi j'aime bien ça ou voilà c'est voilà c'est une espèce d'autre entraide qui nous fait plaisir en plus à nous donc voilà chouette et donc il reste encore quelques jours je crois deux jours je ne sais pas en fait on a envoyé le lien de la conférence et en même temps du coup de pouce donc je ne pense pas renvoyer de lien mais vous le retrouvez dans le mail qui a été envoyé et effectivement il reste deux jours et vous aurez le résultat la semaine prochaine de quel porteur de projet a été sélectionné par les cotisants pour l'instant nous ne révélerons aucun pré-résultat bon on a perdu Anne-Laure donc c'est pas grave mais parce que voilà on voit déjà un petit peu des tendances qui se dessinent et ce qui était intéressant aussi c'est qu'après le premier coup de pouce une cotisante enfin on s'est dit que ça pouvait être sympa qu'une cotisante interview un porteur de projet et donc voilà on a pris un petit peu dans des cotisantes qui nous avaient signalé des envies de faire d'écrire Isabelle qui a pu du coup interviewer un porteur de projet de la fabrique donc voilà je me permets en attendant qu'Anne-Laure revienne tout doucement de voir du coup la question de Thierry que je connais par ailleurs et que je salue qui du coup avait déposé un début septembre un projet qui s'appelle Materday excuse-moi si je le prononce mal et qui en cours de réalisation voilà il y a eu une dizaine de contacts qui ont été reçus et depuis fin octobre plus rien du coup la questionnement c'est est-ce que l'affichage n'est pas suffisant ou est-ce que les utilisateurs excuse-moi ne savent pas comment chercher moi je vais du coup redire un petit peu la question à Anne-Laure mais en attendant qu'elle arrive ce que je dirais c'est que pour avoir mis moi-même un projet sur la fabrique c'est par vague c'est-à-dire qu'on peut avoir tout d'un coup plein de mails de la fabrique et puis après plus rien ça ne dépend pas forcément de l'affichage je pense qu'il y a à avoir comme tout projet plusieurs canaux de communication donc sa page Facebook son site internet la fabrique et que et que voilà par moment ça on a beaucoup de mails et par moment d'autres je te la refais du coup Anne-Laure c'est la question de Thierry je ne sais pas si tu peux aller voir sur le pad qui disait qu'en fait il a mis un projet en septembre qu'il a eu beaucoup de mails enfin en tout cas il en a eu 10 en octobre et qu'après il n'a plus rien et il se demandait si est-ce que c'était l'explication en fait est-ce que c'était les utilisateurs qui ne savent pas trop chercher ou une question d'affichage et moi je lui disais que moi-même retour d'expérience voilà tu as eu la suite c'est que des fois on peut recevoir beaucoup des fois moins et que je conseillais d'autres enfin plusieurs canaux de communication parce que des fois c'est aléatoire en fait comment est-ce que les personnes réagissent si toi tu as des conseils pour rendre un projet visible je ne sais pas si je pense que c'est il y a aussi quelque chose qui est lié au fait que la fabrique ne soit pas encore très connue et je pense que tout simplement il y a ça qui joue en fait donc là c'est un travail c'est bien ça laisse du boulot pour l'année à venir mais de faire en sorte que déjà que ce soit un outil sur lequel les colibris ont le réflexe d'aller et je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas et puis après de travailler aussi en dehors de la communauté des colibris mais sur toutes les personnes qui aujourd'hui seraient parfaites à faire du bénévolat donner un coup de pouce donc ça c'est vraiment l'idée de je pense de déployer aussi la fabrique pour qu'il y ait moins ce sentiment de comment dire fait que quand on a été mis en ligne alors est-ce que parce que justement je pense que la question du mode d'affichage elle est aussi pertinente on a été en haut donc on a été visible de demande et puis après plus rien donc je pense que c'est un petit peu tout ça conjugué plus le fait c'est un peu ce que je disais au début que les demandes de soutien elles ne soient pas visibles dans le menu principal donc ça on va la retravailler assez rapidement pour que ce soit aussi plus comment dire visible efficace plus visible et plus efficace ok mais après non je pense que oui le temps que ça prenne après s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont des idées un autre avis il y a Emma qui dit par exemple à Thierry sur le pad c'est génial ils se répondent de regarder s'il y a un groupe local dans le coin qui peut relayer l'information je tiens aussi à compléter que Thierry précise qu'il a pu obtenir son lieu qui est une oasis grâce à la fabrique donc en même temps il est hyper reconnaissant de ça donc voilà c'est plus une question d'affinage et de peaufinage on va dire puisqu'il a trouvé son lieu grâce à la fabrique donc c'est plutôt chouette et donc oui voilà Emma qui dit qu'il peut regarder s'il y a un groupe local qui peut relayer d'une autre manière également aussi de ce qu'on disait justement de soutien oui c'est très en fait non non ça c'est tout à fait juste merci Emma j'en profite pour dire faire un coucou à Emma que j'avais vu mais bon et ça c'est aussi des choses qu'on peut en effet continuer à travailler et à renforcer dans le colibri c'est le lien entre les différentes communautés et les projets et comment cet outil il est visible pour enfin visible utile aussi pour les groupes locaux et je crois qu'il y avait justement eu une question sur le lien avec l'outil de collecte des actions oui donc c'est un qui peut être très spécifique oui voilà parce que les personnes en fait c'est quelqu'un que je connais qui n'est pas présent qui s'est excusé qui est cotisante et qui fait partie d'un groupe local donc c'est sûr que quand on commence à multiplier les petites casquettes on multiplie les outils c'est chouette et après ça peut être confusant parce que voilà donc c'est un l'outil de collecte des actions juste pour préciser c'est un outil dédié aux groupes locaux pour qu'ils puissent faire remonter les actions qu'ils ont mis en place sur leur territoire voilà je m'excuse d'avance si jamais j'ai pas dit tout à fait enfin si j'ai pas j'ai pas suffisamment de précision parce que voilà c'est pas moi qui m'en occupe mais il y avait une confusion apparemment de Nathalie sur ce sujet fabriquer moi je pense que la question elle est très intéressante et je pense que oui il y a une partie de la réponse qui est que l'intention à la base est différente de vouloir créer un outil de retour d'expérience au sein des groupes locaux moi je l'ai aussi compris comme ça l'outil de collecte après je pense qu'en effet c'est une bonne question liée à globalement les différentes propositions que Colibri fait et comment est-ce qu'on peut rendre plus lisible en fait la complémentarité de ces outils et ça on est en train de commencer à le travailler au sein du pôle soutenir donc dans l'émission soutenir de Colibri il y a l'université des Colibri donc toutes les formations en ligne le MOOC vous pouvez vous inscrire au MOOC permaculture qui vient de tout juste de commencer et puis il y a aussi le projet Oasis et le projet outils libres donc sur la web conférence que vous avez eue précédemment et donc par exemple là on est en train de prévoir un parcours justement un parcours en ligne pour décrypter davantage la complémentarité et l'usage de ces outils donc d'avoir une petite trame facilement accessible qui soit sur comment je cultive mon projet avec Colibri comment je booste mon projet avec Colibri et bien à tel moment je peux utiliser l'université d'écolibri à tel moment la fabrique à tel moment les outils libres et voilà et donc on est en train d'essayer de travailler à ce parcours pour construire une trame qui soit lisible et qu'après qui puisse être partagée et partageable autant que faire ce que pour les personnes ça c'est génial parce que ça va aider justement les gens à y voir de la clarté la lisibilité Nathalie demandait aussi pourquoi il n'y avait pas qu'une seule carte moi j'ai ma réponse personnelle c'est aussi qu'une carte se justifie sous le thème qu'elle a et du coup pour moi la fabrique c'est vraiment pour des porteurs de projets donc en cours des choses qui se réalisent qui vont se réaliser c'est pas comme quelque chose de déjà fait où là on a par exemple la carte des acteurs où justement c'est des gens qui sont en place et ça fonctionne et du coup on peut aller voir leur école on peut aller voir leur épicerie on peut aller voir ou la carte des oasis où là effectivement c'est également des oasis déjà en place donc je me permets cette année ce petit ce petit écart d'ouverture au final parce que c'est vrai qu'on aurait envie que la fabrique elle fasse tout et pour moi c'est vraiment pour des porteurs de projets qui ont besoin d'un coup de main quoi Ben complètement en fait on est vraiment sur une temporalité de on soutient la réalisation la concrétisation des projets en tout cas c'était l'intention d'origine et comme ça fait finalement qu'une grosse année que la plateforme est lancée pour l'instant on tient à ça on tient à ne pas tout de suite se laisser tenter par toutes les bonnes idées parce qu'à chaque fois ça vient vraiment enrichir le projet on essaye aussi d'observer l'usage de l'outil et je pense que c'est des bonnes réflexions à avoir mais quand on aura un peu plus de recul en fait sur la fabrique super écoutez sauf s'il y a d'autres je regarde j'ai pas l'impression que j'ai oublié de personne il est 19h58 donc je pense qu'on est dans un bon timing de fin je vais mettre Iris aussi au centre qui nous a bien aidé voilà ouais et ben merci à tous voilà Anne-Laure je sais pas si tu veux dire un mot pour conclure bah juste merci de l'intérêt pour la fabrique des colibris et qui voilà qui je l'espère est amenée à grandir parce que je vous dis moi je suis épatée de l'utilité au quotidien et 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 du coup je vois les messages c'est hyper troublant j'ai pas l'habitude pardon merci à vous et bonne soirée Iris je te donne enfin le micro donc tu peux nous dire quelques mots merci de ta patience non mais alors moi je voulais remercier Marianne et Anne-Laure et surtout désolée pour les soucis d'écran j'ai eu un petit peu du mal c'est la première fois que j'utilise ce réseau cet outil là donc je serai plus performante la prochaine fois voilà et ça m'a fait plaisir et ça m'a intéressée de suivre cette conférence voilà chouette bah moi aussi je vous remercie à toutes les deux et puis aux participants d'avoir été courageux dans ce mois de décembre on a envie de coucouner de bah voilà de se mettre à son écran de participer avec nous j'ai trouvé la conférence très claire ouais quelqu'un dit merci beaucoup pour toutes ces explications donc c'était c'était varié et divers pour quand même vous dire elle va être mise en ligne sur l'espace cotisant donc du coup c'est pour montrer que ça a été fait pour les cotisants mais voilà moi mon intérêt c'est d'ensuite partager cette information au plus grand nombre pour justement voilà que cette information se diffuse et se partage donc notre moment précieux c'est maintenant entre nous et puis après voilà ça va être ouvert au grand public merci à tous et puis bah une très très belle soirée j'espère que maintenant vous allez tous vous ruer sur la fabrique de Colivri pour voir les projets qui vous intéressent voilà au revoir au revoir à tous au revoir bonne soirée et salut on vous embrasse mh 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 Sous-titrage ST' 501